Christian Saparin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de vos recherches, de votre parcours. Et je suis très heureux de pouvoir faire cette interview parce qu'on se connaît déjà personnellement. Je crois que j'étais en master quand je vous avais contacté la première fois pour aller à Auxerre. Et vous m'aviez consacré toute une demi-journée pour reconnaître les traces de taille de pierre sur les blogs de Saint-Germain et de Saint-Etienne. Et je me souviens, on avait déjeuné aussi avec l'équipe du CEM et c'est un très bon souvenir que je garde. Très bien, très bien. Je suis heureux. Et voilà, j'étais déjà très impressionné à l'époque. Je suis toujours impressionné parce que vous êtes reconnu dans le milieu comme un des meilleurs spécialistes de l'architecture carolingienne et même plus généralement de l'archéologie du bâti médiéval en France. Et peut-être ma première question, ce serait si vous pouviez vous présenter succinctement, quelles ont été vos étapes de recherche et votre parcours ? Alors, pour tout vous dire, quand je commence les études à la fois des histoires de l'art, d'archéologie à Nanterre, je fais également l'école du Louvre. Mon ambition à l'époque était d'entrer dans les musées. J'étais fasciné par différents aspects des œuvres d'art et j'avais cette ambition-là. J'ai passé les concours à l'époque, d'ailleurs, des musées nationaux, des musées de la ville de Paris. Et puis après, j'étais retenu dans les listes de candidature, mais toujours en seconde, dans les différents postes où je me présentais. Et parallèlement à ça, je continuais à réfléchir sur l'architecture. Je suivais les cours de Carolettes à Nanterre. Et donc, petit à petit, l'histoire a fait que j'ai abandonné un petit peu ces perspectives vers les musées pour consacrer plutôt aux monuments et à leurs décors. Et progressivement, dans l'étude de ces monuments, il est apparu assez vite que la datation de certains demandait des explorations un peu plus approfondies. Et puis surtout, je rejoignais dans ma réflexion les questions sur la sculpture, puisque les premières fois que j'entreprends à Autun, dans les années 75-76, c'était pour essayer aussi de mieux dater certaines sculptures constituées largement entre le IXe et le XIe siècle. Donc, il me semblait qu'on pouvait aussi, par d'autres méthodes, à la fois rejoindre l'architecture par l'archéologie, et pas simplement par des collections et une évolution des formes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est naturel d'utiliser les méthodes de l'archéologie pour appréhender un édifice, mais je suppose qu'à votre époque, vous lanciez peut-être un pavé aussi dans la mare pour l'étude monumentale ? Oui, c'est tout à fait. C'est vrai que dans ces années 70, les choses sont très séparées entre archéologie, qui est relevée pour certains uniquement de ce qu'on appelle l'archéologie sédimentaire, des sols, et à côté de ça, il y avait l'histoire de l'art. Si on regarde de plus près les réflexions des uns et des autres, que ce soit Michel Deboire ou Jean-Hubert, qui étaient les autorités de l'époque, on voit que derrière, il y avait quand même une réflexion plus en profondeur qui, malgré tout, induisait la nécessité de, à un moment donné, passer à l'étude des élévations. Mais les techniques d'approche de ces élévations étaient loin d'être élaborées. Et en fait, moi, je les ai un peu développées et mises au point, d'une part, un peu sous l'influence de ce que je regardais se faire en Suisse en particulier, et en Italie, mais aussi parce qu'un des premiers chantiers où j'interviens, à Saint-Pierre-les-Triers, se trouve que le sous-sol de l'église, puisqu'il y avait, c'était une ancienne église, avait complètement disparu du fait du creusement d'une cave au XIXe siècle. Donc, il n'y avait plus de relation stratigraphique à l'intérieur de l'église, entre les murs, et puis l'occupation de cet espace. Donc, il fallait travailler autrement, réfléchir autrement. Les murs n'avaient pas de caractéristiques exceptionnelles. Et donc, c'est petit à petit qu'est apparue la nécessité de relever minutieusement, et surtout d'étudier les mortiers de ces maçonneries, de démontrer qu'il y avait plusieurs phases, et qu'on pouvait, à partir des mortiers appartenant à ces différentes phases, pouvoir dresser une généalogie de la construction, et éventuellement aussi, ce qu'on a fait, une relation avec les mêmes mortiers qu'on trouvait en couche stratigraphique. Donc, on l'a développé avec mon équipe dans ces années-là, à partir des mortiers, mais aussi des enduits. Et là aussi, on était peut-être dans les premiers à s'intéresser aux enduits et aux badigeons. Car les quelques collègues qui commençaient véritablement à travailler sur le bâti, avaient tendance à enlever tous les enduits pour tout de suite toucher les maçonneries. Moi, il me semblait qu'au contraire, ces enduits pouvaient nous renseigner, nous informer, et en particulier sur les différentes phases d'aménagement, de réaménagement liturgique, pas seulement de décors, mais des limites étaient dressées, étaient conservées par l'emplacement de ces enduits. Et ces limites, qui pouvaient être celles d'un hôtel, d'une paroi, d'une clôture, pouvaient être tout à fait essentielles pour comprendre le monument, et pas seulement sa datation. Vous nous expliquez, en étudiant vraiment l'épiderme des monuments, on parvient aussi à approfondir nos connaissances sur la liturgie des édifices, par exemple, sur les espaces, alors que peut-être avant, ça se concentrait en particulier sur les formes. Absolument. Et donc, il m'apportait, par ma formation, d'essayer de rejoindre tous ces éléments-là, à la fois les éléments constituant le bâti, qu'on pouvait approfondir à travers, justement, ces paramètres, mais également, donc, continuer à réfléchir sur l'espace et sur la liturgie de ces espaces. C'est ce qui allait se passer, notamment à Auxerre, puisque, après les chantiers que j'ai pu diriger sur Autun, est apparue la possibilité de travailler avec l'équipe d'historiens qui commençaient à Auxerre, autour de Georges Duby, à reprendre l'ensemble des productions des moines de ce qu'on appelle l'école d'Auxerre, à l'époque oranagienne. Donc, l'enjeu de ces échanges, c'était de voir, est-ce que, du point de vue de l'espace, de la construction, est-ce que nos constructeurs carlingiens du IXe siècle avaient également une pensée sur l'espace qui pouvait rejoindre ce qu'ils pouvaient aussi élaborer du point de vue des bases de sa société de première âge féodale. Et c'est cet intérêt pour Duby, pour Auxerre, qui a motivé la création du Centre d'études médiévales ? Alors, oui, ce centre qui va naître progressivement, c'est d'abord une équipe qu'on constitue, interdisciplinaire, avec Dominique Yonaprath en particulier, Guilou-Brichon, etc., mais aussi des collègues du CNRS travaillant sur les pigments, Claude Coupery en particulier. Donc, on commence à travailler sur Auxerre et apparaît très vite la nécessité de prolonger un peu nos réflexions de notre travail par une pérennité du lieu, de l'équipe et du lieu. Et ça, c'est l'encouragement à la fois de Georges Duby, mais surtout d'un rencontre avec le maire de l'époque, qui était Jean-Pierre Soissons, qui avait été secrétaire d'État aux universités. Donc, il y avait aussi une réflexion sur le problème de l'enseignement et de la recherche. Et puis, de Jacques Le Goff, également, on s'est rencontrés à ce moment-là, à Auxerre, et c'est l'encouragement de ces différentes personnalités qui a été, véritablement, à la base de ce centre dans ces années 80, 85, 86. Ce qui est impressionnant, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas le CEM ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai que ça pourrait sembler bizarre. Disons que c'est localisé à Auxerre, ça semble être un petit centre comme ça, mais vous intervenez sur énormément d'édifices, sur des zones géographiques très étendues, et voilà, vous avez aussi une réputation dans vos contributions scientifiques, vous avez aussi une revue qui est dédiée, Bucema, donc vous avez réussi à développer un réseau tentéculaire d'archéologie et de collaboration avec les universités aussi. Oui, tout à fait, mais alors, on peut comprendre que c'est du point de vue, justement, de ce développement des méthodes que je viens de décrire d'abord pour Autain et qu'on va renouveler à Auxerre, et à Auxerre avec les problèmes des peintures murales carolingiennes. Donc, on avait ces peintures exceptionnelles, sur lesquelles il n'est évidemment pas question d'enlever quoi que ce soit, mais essayer de comprendre, et ainsi de suite. Donc, on allait approfondir la méthode et à partir de cette méthode et de ce centre, donc rayonner, c'est-à-dire être, soit dans des perspectives de recherche parce qu'il y a d'autres sites qui nous intéressaient, soit répondant à des demandes qui commençaient à se faire dans ces années 90, un peu partout. C'est comme ça qu'on allait être amené à travailler aussi bien au Mont-Saint-Michel, au bâtissaire du Puy-en-Velay, sur des monastères aussi de Belgique. Voilà, enfin, la liste est un peu longue, mais on sort d'Auxerre à travers, notamment des problématiques de recherche correspondant à chaque fois essentiellement au Moyen-Âge, sur ces périodes mal connues, sur des points d'élévation, sur lesquels on pouvait effectivement apporter quelque chose de nouveau à partir de nos méthodes, méthodes auxquelles s'adjointe également l'archométrie, avec par exemple les collègues de Bordeaux pour l'archéomaïétisme ou la thermoluminescence, Bordeaux-Rennes, et qui allaient nous permettre aussi d'aller encore un peu plus loin sur la connaissance des matériaux. C'est-à-dire pas simplement donc les reconnaître, les identifier, jouer sur une chronologie relative, mais également pouvoir mieux dater certaines parties des édifices, avec, en croisant par exemple, les charbons de bois permettant des analyses carbone 14, mais aussi la thermoluminescence à partir des quartz contenus dans les mortiers. Donc, toute cette approche un peu croisée, on était dans ces années-là à peu près, sans doute les premiers à pouvoir les amener sur le terrain, notamment de ces premiers monuments, ces grands monuments, ou monuments plus modestes du Haut Moyen-Âge, et qui nous intéressaient dès le départ, c'est-à-dire cette transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est ce que vous abordez, notamment dans le livre qui est paru en 2021, dans les éditions Picard. Oui, alors, c'est vrai que là, ce livre est une vieille affaire, puisque à l'origine de ce livre, on rejoint justement mes premières armes à Nanterde, comme des étudiants auprès de Carolettes. Carolettes avait publié, donc en 1980, sur l'architecture carolingienne, qui allait être assez vite épuisée. De mon côté, moi, je suis amené ma thèse sur l'architecture pré-romane en Bourgogne, publiée également chez Picard, qui est également épuisée. Et puis, madame Paziné, qui dirigeait à ce moment-là l'édition Picard, demandait à Carolettes de revoir une nouvelle édition, avec également la collaboration de François-Albert Suffrin. Puis, malheureusement, donc, Carolettes, notre maître, décède en 1996. Et là, l'éditeur nous demande, à François-Albert Suffrin et moi-même, de reprendre le flambeau pour une édition. Et on voit que le temps passe, puisque entre 1996 et aujourd'hui, c'est pas si certainement, mais ce temps a été bénéfique, puisque, entre-temps, d'une part, beaucoup de découvertes ont été faites en France et à l'étranger. Et puis, moi-même, j'ai pu approfondir aussi, évidemment, à travers les chantiers, une approche un peu plus poussée, justement, de ces périodes. Donc, quand on allait travailler ces dernières années à ce manuscrit, c'était cette idée de pouvoir justement faire profiter un maximum de lecteurs et surtout des étudiants, pas simplement d'une vision un petit peu large sur l'époque religienne, mais d'une connaissance plus approfondie, des sites à travers des méthodes nouvelles, notamment celle de l'archéologie, pour le bâti. Et malheureusement, François est décédé au mois de juillet, n'a pu plus voir la fin du livre, qui était déjà pratiquement sous presse et qui correspond assez bien à ce qu'on souhaitait tous les deux. C'est-à-dire, effectivement, un livre facile d'accès avec beaucoup d'illustrations et permettant à la fois d'aborder les problèmes relevant justement de ce qu'on avait aussi découvert avec Carolette, ce qui était l'importance de la liturgie dans l'élaboration des architectures, mais aussi le décor, dont on parle aussi abondamment, et puis également les techniques. Et ça, c'est là où les travaux que j'évoquais du point de vue des méthodes d'approche archéologique permettaient d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pouvait dire dans les années 70-80 sur l'architecture carrémentienne. Vous abordez énormément de médias artistiques, mais ce qui est en soi normal, parce que ça permet d'appréhender toute cette époque, y compris la société, l'histoire. Il y a des introductions justement qui permettent de replacer l'histoire politique et religieuse de l'époque, qui est fondamentale à comprendre si on veut comprendre aussi les œuvres qu'ont bâties bien souvent ces édiles. Et c'est vrai que c'est un livre qui est facile d'accès. Et je vous avais dit quand on s'est rencontrés là que moi j'aurais bien aimé quand j'étais étudiant à la Sorbonne avoir dans la bibliothèque Doucet ce livre, parce qu'en même temps, c'est facile d'accès. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est simple. Alors simple, pas simpliste, mais simple. C'est-à-dire, c'est clair, tout en abordant des éléments complexes. Donc comme vous l'avez dit, la liturgie, la question des matériaux, c'est abondamment illustré. Vous avez des vues axonométriques, des vues en 3D, évidemment des relevés de fouilles, des très belles photographies et aussi la découverte. C'est ce qui caractérise, vous allez en parler mieux que moi, mais cette architecture carolingienne aussi des édifices plus modestes, une architecture peut-être plus régionale qui est très intéressante parce qu'on s'est beaucoup intéressé au fond entre la frontière, entre le roman, le gothique. Et c'est vrai qu'abondamment dans la littérature, on évoque beaucoup l'architecture gothique, un petit peu moins l'architecture romane, mais il y a quand même, il y a eu des développements ces dernières décennies. Et donc l'architecture carolingienne, alors c'est vrai que c'est des questions un petit peu difficiles parce que, par exemple, pour l'architecture romane, on s'est demandé si l'architecture, alors déjà l'architecture otonienne, enfin qu'on qualifiait otonienne, était finalement une première architecture romane. Même certains ont été jusqu'à dire que l'architecture carolingienne serait finalement une architecture pré-romane. Et moi, j'ai l'impression que dans votre livre, vous définissez cette architecture comme ayant une entité propre. Évidemment, c'est une construction intellectuelle, mais disons, il y a vraiment une période carolingienne qui correspond avec ce... Oui, tout à fait. Alors je suis très content de vous entendre parler ainsi parce que c'est ce qu'on a souhaité. Effectivement, sortir un petit peu de ce concept du pré-roman que moi-même j'ai utilisé pendant un temps, qui parlait de cette période-là uniquement en relation avec ce qui allait suivre. Alors que ce qu'on essayait de comprendre et de dire, c'est qu'il y a une spécificité particulière à l'architecture de la fin du VIIIe du IXe siècle qui est due à la fois à la puissance des souverains, à la volonté de Charlemagne et ses successeurs, à l'ambiance également réformatrice de ces mêmes personnages en relation avec Rome, avec des grandes figures comme Benoît d'Agnan et le concile d'Aix-à-Chapelle qui allait réformer un petit peu à la fois le domaine des clercs accompagnant l'évêque mais aussi des moines. Et ce moment charnière, on le percevait d'autant mieux que ces dernières années aussi, mes collègues historiens ont beaucoup aussi œuvré, travaillé sur cette période-là. Donc on commençait à comprendre les choses sous un angle un peu différent que ce qu'on pouvait écrire dans les années 70 et cette dimension aussi était celle donnée par les grandes découvertes européennes. Je dois dire que là, Carole Letts, notre maître, l'avait déjà amorcé grâce à ses contacts en Allemagne à l'époque. Moi, je les ai peu poursuivis avec des grandes figures comme Ovelo Bédard qui a fouillé notamment Paderborn, mais aussi Hans Rudolf, Zenhauser pour la Suisse qui, il faut le rappeler, a fouillé pendant 30 ans le grand monastère de Mustaïr dont constituent toujours des années 800. Et puis également Charles Bonnet qui a fouillé la canale de Genève mais aussi la canale d'Aos et Barcelone. Donc les contacts avec ses collègues et chercheurs et amis maintenant nous ont permis sans doute d'avoir une ouverture encore plus grande basée pas seulement sur une connaissance un peu livresque mais aussi sur une réalité relevant justement de la démarche archéologique puisque dans ces années 80-90 on a pu profiter les uns et les autres d'échanges en allant sur place les uns et les autres de descendre dans les tranchées de fouilles dans les sous-sols des cathédrales ou des monastères pour essayer d'interroger les collègues chercheurs sur tel ou tel aspect des découvertes pouvant contester certains résultats dans une espèce de stimulation de recherche que nos prédécesseurs sans doute ne connaissaient pas puisqu'ils s'installaient quelquefois plutôt dans une rivalité. Ce qui était important dans ces années 80-90 avec des figures aussi que je peux citer de Jean-François Reynaud ou de Michel Collardel ça a été justement une certaine confiance permettant ainsi d'échanger sans chercher du tout à déstabiliser les collègues mais aussi en essayant plutôt d'approfondir les arguments des uns et des autres. Donc de tout cela il résultait un petit peu justement une emprise un peu plus solide de nos arguments en essayant d'aller toujours un petit peu plus loin pour essayer non pas de dire cette architecture du Moyen-Âge ou près romane mais cette architecture est de la fin du 8ème au début du 9ème siècle et donc là on a une ouverture un petit peu plus grande c'est ce que j'ai fait aussi à Cluny où j'ai dirigé une fouille sur les origines de Cluny avec ma collègue de Lyon-Henboux où j'ai pu trouver en particulier la chapelle dans laquelle s'installent les moines en 910 et cette chapelle en fait si je peux maintenant je l'écris qu'elle était de la fin du 8ème siècle et qu'elle appartenait donc à la villa d'abord de l'évêque de Mâcon etc c'est parce que la stratigraphie les fouilles les charbons de bois analysés dans les mortiers l'évolution des techniques de construction et le mobilier archéologique nous permettent d'être plus précis et de dire qu'effectivement on est fin 8ème début 9ème donc ça aussi cette approche archéologique a complètement renouvelé comme je l'ai dit dès début notre regard sur les monuments ce qui est fascinant c'est que vous évoquez tout ce réseau scientifique européen mais qui est dû effectivement aussi à l'empire carolingien qui ne peut pas se limiter aux frontières nationales qu'on connait aujourd'hui c'est ça qui est passionnant de voir comment ce peuple germanique qui a franchi un temps le Rhin on a des unités culturelles linguistiques qui sont différentes et pourtant on a un empire commun oui tout à fait alors il y a une volonté très claire de Charlemagne c'est que j'ai sûr d'aboutir à cette unité culturelle à travers notamment la liturgie l'évolution du latin de l'enseignement c'est pas un hasard si on a tout ça en tête l'école sous Charlemagne il y a même on a retrouvé des textes montrant que dans certains monastères on a cherché à faire un accès gratuit sous l'influence aussi de ce qui se passait en Irlande excusez-moi de vous couper donc ça veut dire pour les familles les plus modestes alors oui alors je pense qu'on appelle modeste c'est sans doute parce que les mêmes critères sociologiques on a aujourd'hui mais disons que voilà c'était pas réservé uniquement à la très grande aristocratie mais à des familles de petites aristocrates et surtout à une volonté d'ouvrir cette culture un peu partout donc si on peut en parler de cette façon là c'est qu'effectivement comme vous l'avez dit on est avec l'époque orangienne à une échelle européenne ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la réflexion qu'on mène tous sur l'avenir de l'Europe de voir un petit peu comment les choses se préparent sous l'empire du culturel et du cultuel dans ces années 800, 810, 850 dans ce qu'on va appeler aussi la renaissance caronagienne dans ce regard commun vers l'antiquité mais aussi vers la réécriture ou la reprise des textes des grands auteurs antiques quand on voit dans des grands le scriptorium par exemple de Saint-Vendry comment ce qui s'impose à la fois des grands auteurs chrétiens Jérôme etc. avec des auteurs classiques de l'antiquité certains on a pu les récupérer aussi par le monde arabe et bien en fait on voit qu'il y a une volonté véritablement de donner des bases communes d'échanges à ce savoir et avoir aussi une bonne diction une bonne élocution une bonne approche du latin déjà dans les lettres qu'on a conservées de l'eau de ferrière des échanges on voit que certains se plaignaient déjà à l'époque qu'on perdait un peu la qualité du latin mais on voit aussi dans ces échanges combien on peut envoyer des manuscrits à un endroit et à un autre ce qui fait que la dimension européenne dont on parle en termes de recherche comme vous l'avez dit elle n'est pas innocente c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre cette période-là que si on se déplace au-delà des frontières c'est pas évident mais malheureusement c'est pas toujours le cas il y a eu beaucoup aussi de barrages du fait de la langue notamment avec l'allemand alors que c'est en Allemagne qu'on a progressé évidemment considérablement les recherches sur cette période bon ça ça a beaucoup évolué il y a eu l'Institut historique allemand aussi qui a beaucoup fait pour ça à Paris les contacts avec l'Italie sont aussi indispensables pour cette même cette même période donc je pense que c'est aussi alors il ne faut pas imaginer que nos prédécesseurs comme Jean-Hubert ignoraient non ils se déplaçaient aussi mais c'était plutôt de l'ordre de l'individu du contact de personnel là les choses se démultiplient grâce aussi avec des étudiants avec Erasmus et je pense que c'est important pour sortir de nos a priori sur certaines de ces périodes du Haut Moyen-Âge par rapport à ce que vous avez dit je me pose une question au niveau de l'évolution des édifices c'est-à-dire qu'on voit qu'à l'époque herlangienne on a des modèles liturgiques ou architecturaux par exemple d'avoir une apside orientale et aussi ce qu'on appelle une contra-apside ou en tout cas une apside aussi à l'ouest donc deux apside opposés comment on pourrait l'analyser ? alors c'est vrai qu'il y a eu un petit problème de contradiction entre la volonté d'imiter effectivement les liturgies romaines avec des édifices comme Saint-Pierre Saint-Jean qui étaient occidentés et de ramener Saint donc en Gaule où la plupart de la majorité des édifices étaient orientés donc ça va poser le problème à la fois de la possibilité plutôt de faire une contra-apside ce que vous évoquez qui effectivement permet de célébrer le culte du côté ouest mais ça va aussi et on le voit à travers les sources et les textes développer une position du célébrant par rapport au fidèle qui va chercher justement à répondre à différents moments de la liturgie et notamment de la messe à ce renvoi à Rome alors ceci dit si on prend l'ensemble si on a un panorama sur l'ensemble de l'Italie de l'Espagne et de la France on voit quand même que la majorité des fils restent orientés et ce qui se passe à l'ouest c'est une autre configuration qui est le problème des massifs occidentaux et de ce qui s'y passe notamment dans les étages donc Carolelle ça veut bien montrer cette idée de deux pôles liturgiques et Saint-Riquier qui malheureusement ça a disparu c'était remplacé à l'époque gothique mais on a assez de descriptions pour voir comment une liturgie particulière se passait à l'ouest dans d'autres cas où effectivement on a pu le démontrer lors d'un colloque sur les avant-neuf où les édifices sont plus modestes on voit quand même qu'il y a une volonté à partir de l'époque ringienne d'édifier à l'ouest pas seulement un atrium comme dans l'architecture mérovingienne mais aussi une construction à étage et alors ce qui est intéressant c'est de voir que entre ce qui va se passer outre-Rhin sur les problèmes justement de la continuité de la grande image impériale ringienne et puis ce qu'on va trouver dans nos terres en Gaule on assiste à des évolutions un petit peu variées plus complexes en particulier à partir du Xe au Xe siècle sous l'influence de Cluny où les massifs occidentaux vont avoir d'autres destinées avec un étage toujours mais cet étage par exemple va être réservé à la liturgie de rappel de la mémoire des défunts avec des célébrations à l'étage donc si vous voulez se constitue en quelque sorte d'époque origienne une structuration de l'espace mais leur évolution va être différente d'un endroit à l'autre et puis là également sur quoi je voudrais insister c'est que là on parle des grands édifices donc et ce qu'on dit ou qu'on répète dans ce livre était pour une grande part connu on a comme je l'ai dit précisé un peu mieux les choses par l'archéologie mais aussi à travers les techniques à différents endroits j'évoque aussi les petits édifices et ça c'est le renouveau puisque effectivement souvent il y avait un hiatus entre ces grands édifices et puis d'un seul coup l'éclosion de l'architecture romane et de petits édifices au XIe siècle en fait les datations qu'on commence à avoir ici et là en Normandie en Bourgogne puis en Bretagne montrent que ou du côté de la Loire ou en Mayenne où il y a une thèse récente qui vient d'être faite par Marc Vallée sur les petits édifices ruraux on s'aperçoit que dès le 9e début du XIe siècle on a des constructions qui vont se multiplier ou se posent pas ces problèmes les grands problèmes liturgiques qu'on vient d'évoquer mais malgré tout ces constructions elles sont typiques de cette période de renouvellement pourquoi ? parce que en fait nos caronagiens dans la structuration de la société vont aussi impulser de plus en plus une délégation des évêques auprès des prêtres la constitution en quelque sorte de ces proto-villages avec dans des églises affectées avec des prêtres qui sont pas simplement liées à des domaines à des domaines aristocratiques avec des chapelles si c'est le cas mais de plus en plus avec des églises ce qui seront des premières églises de communautés qu'on appellera plus tard villageoises et donc là je pense que dans l'avenir on va aller assez loin alors ce que nous on observe c'est que pourquoi on a une difficulté vis-à-vis de la datation de ces édifices c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de grande différence entre une délation d'un mur du 9e du 10e et début du 11e siècle avant que se développent d'une part les voûtements des édifices au milieu du 11e siècle avant que se définissent mieux les constructions des supports avec le développement aussi du moyen d'appareil donc quand on a affaire du petit appareil c'est vrai que d'emblée comme ça visuellement un mur on peut pas le dater c'est l'archéométrie et l'archéologie une fois de plus qui va nous aider qui nous a aidé qui va nous aider à l'avenir à mieux cerner ce paysage de petits édifices à côté des grands et c'est comme ça qu'on va à mon avis encore mieux comprendre de cette société carolingienne et c'est important ce que vous dites et ce que vous montrez dans le livre c'est que c'est vrai que d'emblée on associe l'architecture carolingienne à l'opus mixtum avec cette association de petits carreaux de pierres et de briques comme on peut voir dans beaucoup d'enceintes du bas-empire et au fond vous montrez bah non il y a aussi un appareil plus monumental faisant référence à l'antiquité vous montrez pour Saint-Médard de Soissons par exemple de Saint-Médard et il y a aussi une diversité des appareils alors Saint-Médard est un bon exemple parce que justement pendant très longtemps l'historiographie a basculé entre le 9e et le 11e siècle les premiers résultats d'analyse là plus fine d'archéométrie semblent aller quand même dans le sens de l'architecture carolingienne telle qu'on certains d'entre nous l'ont proposé mais c'est vrai que d'autres collègues notamment allemands sont longtemps opposés à l'idée qu'on puisse faire ce très bel appareil avant le 11e siècle donc voilà cette approche diversifiée à différents endroits par des acteurs qui ne sont pas les mêmes permet à mon avis de renouveler un petit peu notre approche de sortir des a priori des images qu'on avait dans tous les manuels pour essayer de montrer qu'il y a les ressources locales il y a des moyens exceptionnels qui sont donnés dans certains cas comme c'est le cas ici à Saint-Bédard et à côté de ça au même moment on peut construire quelque chose de tout à fait différent alors il y a un élément central aussi pour comprendre l'architecture dont nous parlons c'est la reconstruction la restructuration des parties orientales de Saint-Pierre de Rome par le pape Grégoire le Grand à la fin du 6e siècle et vous avez montré dans un article il y a quelques années comment cette on va dire ce podium surélevé où vous avez une crypte annulaire en dessous a été marquante pour la construction des édifices et pour le développement des reliques ou des corses enfin leur génération tout à fait oui alors c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit mais dans cette période un élément très fort va être ce culte et des reliques les carolingiens donc se tournent vers Rome c'est ce modèle et se tournent aussi vers les reliques et les martyrs ce qui va renforcer un petit peu justement l'importance de ces édifices gaulois en ramenant de Rome des catacombes en particulier et des reliques comme celle de Saint-Sébastien par exemple ou d'autres et ça c'est une chose et l'autre chose c'est effectivement la découverte de cette astuce trouvée par les constructeurs romains et ravenates comment dans une basilique antérieure à Psyde on peut créer une crypte simplement en gardant les murs périphériques des abcides et en créant un couloir sous un podium permettant aux fidèles de circuler sans gêner éventuellement la présence des célébrants au-dessus du podium et surtout permettant à ce célébrant de vicier le sacrifice de la messe sur un hôtel au-dessus à la verticale des reliques de martyrs ce que vous nous expliquez c'est-à-dire qu'il y a des églises qui étaient déjà construites à l'époque péléo-chrétiennes qui vont garder leur mur périphérié et on va pouvoir créer une crypte qui n'existait pas voilà tout à fait donc ça c'est l'astuce des constructeurs avec ce qu'on va appeler ces cryptes annulaires donc c'est vrai que dans l'histoire de l'art et l'histoire de l'architecture il y a peu d'exemples où on voit un tel modèle créé à un moment donné il apparaît à Saint-Pierre-de-Rome mais il sert de modèle surtout un peu plus tard puisqu'on est au début du IIe siècle où là on voit plusieurs édifices à Rome et à Raven et puis après également ailleurs je vais en reparler d'un seul coup pendant cette génération des années 800 820, 830, 850 et ensuite on passera à autre chose donc évidemment ce regard vers Rome va être déterminant pour ça et on va le retrouver donc alors les grands sites qu'on connaît par l'archéologie c'est Saint-Maurice d'Agone mais c'est aussi Saint-Denis à Paris où là malheureusement les travaux du XIXe siècle ont bien fait disparaître les quelques traces mais on a encore le mur périphérique avec quelques traces de peinture c'est en Allemagne également Paderborn la cathédrale c'est Silligenstadt et en France on connaissait surtout donc Saint-Denis et les travaux que j'ai pu mener à Saint-Quentin ont permis de montrer qu'on pouvait retrouver malgré les destructions notamment de la première guerre mondiale assez d'indices qu'on allait pouvoir dater là aussi grâce au Carbone 14 de maçonnerie montrant qu'il y a d'abord une abside d'une première construction sur l'abbé Fulhran et puis un abbé un peu plus tard on le sait par les sources construit une crypte on est dans les années 830 justement et on a trouvé les quelques traces de l'escalier permettant de descendre à cette crypte où on avait les tombeaux notamment de Saint-Quentin donc alors ce que j'ai pu montrer c'est que Saint-Denis comme là on est vraiment dans un cadre à la fois de martyr c'est pas un hasard si on a trouvé ces cryptes en l'hiver en France pour ça et également sous l'impulsion évidemment des de 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 grands abbés en relation étroite avec l'empereur avec le roi ou l'empereur donc c'est pas n'importe quel édifice qui peut se permettre d'édifier quelque chose aussi complexe pour Saint-Quentin du coup est-ce que de la même façon qu'à Chartres le coeur gothique c'est fondé sur la crypte originel ça aurait dicté ou on va dire encourager le plan ou il y a alors c'est vrai dans les deux cas alors c'est un peu plus compliqué à Chartres dans les deux cas on va garder la construction précédente sauf qu'à Chartres là j'ai pu montrer avec mes collègues avec François Vinsuffrin que le caveau de Saint-Lubain n'était pas caronagien comme ça avait été écrit mais appartenait à une étape dans la construction du coeur de la cathédrale une étape d'un espace réservé plutôt aux chanoines et qui était différent différencié du circuit liturgique qui permettait de faire le tour des hôtels et des chapelles rayonnantes dans les grands couloirs et c'est vrai qu'à Chartres on est au 11ème siècle absolument des débuts au 11ème siècle alors qu'à Saint-Quentin ce que je décris là on était au début du 9ème siècle et qu'au 10ème on va aménager encore un peu cela et au 13ème siècle cette fois on crée une autre crypte transversale on garde toujours l'emplacement du tombeau de Quentin mais on abandonne complètement évidemment la crypte caronagienne l'évolution de ces cryptes est aussi intéressante puisqu'on voit qu'on cherche à la fois à amener le maximum de personnes dans ces cryptes lors de certaines fêtes mais tout en permettant aussi forcément au même moment mais en permettant aux moines à la communauté monastique de célébrer ces offices dans les parties supérieures et ça c'est évidemment la complexité de ces architectures et en particulier à Saint-Germain-Docerre on a pu travailler un certain nombre d'années montrant que dans ces années alors on est tout de suite après années 840 sous un modèle de couloir coudé un peu comme on a aussi à Saint-Gal dans les années 830 dans le plan le plan de Saint-Gal et bien dans ces années 840-860 on a non seulement un couloir coudé qui permet effectivement comme dans les couloirs indulaires de circuler mais surtout ce qui est nouveau c'est d'associer à ces couloirs des chapelles des chapelles dévolues ici à Saint-Martin ou à Saint-Benoît des grands saints ou au premier clerc martyrisé en l'occurrence à Saint-Laurent et Saint-Étienne et qui permettent ces chapelles qui permettent d'avoir aussi de multiplier des hôtels en relation avec le corps du saint en l'occurrence Germain hôtels sur lesquels les moines prêtres vont pouvoir célébrer des offices en continu puisqu'il y a une demande de plus en plus grande aux monastères comme aussi aux cathédrales aux chanoines de célébrer des messes en la mémoire des défunts donc c'est plusieurs centaines de messes qu'il faut célébrer par semaine et là par exemple on sait qu'à Saint-Riquier on a 30 moines prêtres donc ces moines prêtres peuvent alors à Saint-Riquier en l'occurrence les hôtels sont dans la nef ce qu'on a pu voir ici pour l'exemple de Saint-Germain-de-Auxerre c'est que l'idée du constructeur c'est de rassembler autour de le tombe de Germain l'évêque fondateur ses auteurs en question et donc en quelque sorte en célébrant ses offices à la mémoire des défunts on reste proche aussi de l'évêque et donc de cette dynastie épiscopale qui fait la force de cette église de Gaulle parmi ces messes il y a aussi des messes privées c'est lucratif c'est ce qu'on va appeler ces messes privées c'est des messes effectivement sur lesquelles il y aura des donations des donations qui sont souvent dues dans des testaments par exemple pour célébrer un certain nombre de messes pour le repos etc pour l'époque orangienne on n'a pas tout le texte mais c'est ce phénomène qu'on va trouver assez clairement par la suite ce qu'on appellera ces messes privées qui vont se multiplier et ceci pendant tout le tout au Moyen-Âge par la suite avec des testaments des fondations des inscriptions quelquefois gravées même dans l'édifice pour bien rappeler le nombre de messes qu'on doit célébrer par an la mémoire de telle ou telle famille à Auxerre par exemple ça expliquerait on est quand même dans une crypte à double niveau c'est une hypertrophie il y a une multiplication de chapelles alors effectivement il y a des autres évêques d'Auxerre qui sont élimés dans la lignée de Saint-Germain mais c'est une crypte absolument extraordinaire à Saint-Germain voilà alors oui vous avez raison alors ce que je n'ai pas dit c'est qu'effectivement le plan de la crypte qu'on connaît aujourd'hui était le même au-dessus puisque les textes carolingiens nous disent clairement qu'il y a crypte inférieure et crypte supérieure il faut entendre le mot crypte comme avant tout comme édifice construction voûtée alors que le reste de l'édifice est charpenté et l'idée de monter à l'étage on peut le voir à Flavigny donc un monastère de Côte d'Or pas loin de Dijon où on a encore les traces du passage de l'escalier qui permettait de monter au crypte supérieur consacré là dans ces années 860 et 866 et là on a clairement disons l'expression architecturale d'une volonté des liturgistes carolingiens d'aller très loin dans l'expression justement du développement du déplacement des moines par rapport au lieu de la liturgie au lieu central de la liturgie au maître hôtel donc on associe ainsi ces chapelles et les pèlerins alors peuvent circuler là aussi je pense à certains moments de fêtes pas continuellement et on a encore cette pratique là au XVIIIe siècle puisque à Saint-Pierre de Flavigny un texte du XVIIIe siècle nous dit que le moine qui célébrait des messes privées donc en l'occurrence en bas est gêné par le passage incessant des pèlerins donc ça signifie bien que ça fonctionne en même temps pour ces messes privées je pense pas pour les offices où l'ensemble de la communauté est rassemblée dans le cœur des moines mais en tout cas ces petites chapelles ces hôtels qu'on voit qu'on repère ici et là sur le plan de Saint-Galle ou à Saint-Riquier etc. devaient servir en continu toute la journée donc si on résume ces espaces multifonctions on avait donc ils pouvaient être investis donc pour les processions liées aux fêtes liturgiques également donc les messes privées les pèlerins et aussi pour les communautés monastiques tout cela s'imbriquait et est-ce qu'il y avait un système de clôture matérielle ou non qui permettrait de différencier ces espaces ? Oui, oui, oui vous avez raison de rappeler la clôture puisque alors là on les voit très bien sur le plan de Saint-Galle on voit des petits traits fins qui marquent ces clôtures nos collègues suisses d'ailleurs ont retrouvé ont étudié récemment justement ces fragments de ce qu'on va appeler des chancelles c'est des barrières liturgiques en pierre qui remplacent des barrières en bois qu'on connaît aussi par les sources pour des époques encore antérieures et là il est clair que ces chancelles jouent un grand rôle on sait par exemple là aussi par des textes de concile des années 813 qu'on interdit aux fidèles de s'approcher trop près de l'autel ça veut dire que dans certaines célébrations un peu festives on s'approchait un peu vivement donc là on limite on marque bien où on doit s'arrêter et cette idée de la clôture elle est aussi tout à fait l'image de ce qu'on peut comprendre dans l'architecture caramégienne cette architecture elle structure l'espace on le voit dans les grands volumes mais à l'intérieur des volumes qui nous paraissent aujourd'hui des grandes salles avec une abside en fait si on regarde de près à la fois les plans mais aussi les traces liturgiques on voit qu'on marque l'emplacement soit du passage soit de la limite qu'on ne doit pas franchir notre collègue notre collègue Charles Benet qui a fouillé longuement la cadenale de Genève a bien montré que pour l'époque caramégienne on a une surélévation un podium etc un emplacement aussi du cœur des moines et on s'aperçoit en même temps quand on a affaire à une archéologie assez fine comme il a su la mener que les espaces liturgiques peuvent être modifiés plusieurs fois presque tous les 25 ans on peut modifier l'espace donc ça signifie aussi ça nous donne un petit peu l'image de tout ce qu'on perd quand on regarde des espaces qui n'ont pas vraiment été fouillés dont on s'est contenté de regarder des murs où les sols ont été remplacés abusivement au 19e siècle si ce n'est au 20e et on regrette de voir disparu à jamais des indications de ce genre là le podium qui a été refait récemment à Saint-Germain-des-Prêts par exemple il y a une dizaine d'années à ma connaissance n'a jamais tenu compte des quelques trances liturgiques qui pouvaient s'y trouver si on avait regardé de près justement ces sols d'où l'importance du dialogue entre les architectes les archéologues et les historiens de l'art qui a un consensus alors ça c'est aussi une des batailles que j'ai menée si je peux dire depuis longtemps parce que ça m'a paru indispensable effectivement car beaucoup d'informations on les recueille au moment des travaux on peut avoir les recherches en amont comme celles qu'on a pu mener à certains endroits comme à Hausser mais dans d'autres endroits c'est parce qu'il y a un programme de chantier qui s'élabore que l'on peut si on se trouve là au bon moment en accord avec l'architecte et la maîtrise d'oeuvre pouvoir recueillir informer dessiner relever ces informations et ces indices là j'ai également dans ma formation j'ai été attentif à ça puisque avec l'école du Louvre que j'ai cité et l'université j'ai fait aussi l'école de Chaillot sur les monuments historiques comme auditeur je ne suis pas architecte mais ça m'a permis de comprendre un peu mieux justement la démarche des architectes de pouvoir dialoguer plus facilement avec eux de voir les finalités et si dans un certain nombre de cas bon il a fallu aussi se batailler et quelquefois justement rentrer un petit peu en lutte sur certaines restaurations abusives qui ne reposaient pas sur une démarche scientifique dans d'autres cas j'en témoigne encore récemment on a pu travailler tout à fait de concert avec des architectes qui ont parfaitement saisi la démarche archéologique et l'intérêt qu'ils ont en amont quelquefois à mieux connaître l'édifice par l'archéologie l'archéologie du bâti avant de proposer justement une restauration ou un parti près de restauration on a tous à apprendre les uns les autres et en ce moment je travaille aussi avec des architectes de l'école de Chaillot sur une église dans l'Oise et c'est passionnant parce que mutuellement on peut s'apporter beaucoup de choses et pour revenir à cette typologie des cryptes ce que j'ai un peu du mal à saisir c'est que on a ce modèle élaboré par Grégoire Legrand mais autant c'est un modèle qui va être fixé si j'ai bien compris en tout cas au 10ème siècle par exemple pour la nouvelle cathédrale de Clermont je crois qu'on est on est autour de l'an 1000 ah oui donc c'est un peu plus tard c'est bon donc on est sous Étienne II si je ne dis pas de bêtises qui va donc alors il y a non non il y a pardon il y a une première datation sous Étienne II au 10ème siècle et là les dernières recherches menées par Pascal Chevalier décalent vraiment au début du 11ème siècle autour de l'an 1000 la construction mais est-ce qu'on peut obtenir alors si j'enchaîne et je vois bien votre question c'est-à-dire qu'on a d'un côté ces cryptes annulaires que j'évoquais mais on n'a pas que ça à l'époque orangienne on a des cryptes transversales notamment à Steinbach par exemple on a évoqué aussi Samadar de Soissons qui n'est pas du tout une crypte annulaire c'est la Madeleine de Châteaudan aussi alors Madeleine de Châteaudan ça vient un peu après non non si on est vraiment strict dans l'époque orangienne on a majorité ces cryptes annulaires des cryptes à couloirs coudés et puis quelques cryptes transversales mais qui procèdent aussi de notre réflexion peut-être imitant les cubicules des catacombes enfin c'est une hypothèse qu'on avait discuté avec notamment mon collègue Uwe Lobedaï sur ces modèles là le 10e siècle et lui il l'a bien montré aussi en Allemagne va mettre un certain temps pour créer un nouveau mode de crypte un nouvel système c'est la crypte Hall qui n'apparaît véritablement sous une protoforme au 9e 10e siècle mais se développe essentiellement à partir du 11e siècle le 10e siècle c'est une espèce de transition où on a un croisement dans tout cela avec la conservation de l'annulaire et c'est le cas du couloir de Clermont parce que malheureusement elle est guère visitable aujourd'hui je ne sais pas qu'elle deviendra mais quand on y circule on s'avère sûr que le couloir est relativement peu large il doit faire 1,50 m de large ça n'a rien à voir avec des grands couloirs annulaires qui vont se développer des obluatoires plutôt qu'ils vont se développer à Chartres ou à Rouen un peu plus tard quelques années après donc il y a ce modèle là donc effectivement Clermont-Ferrand est un petit peu le le chénon qui nous manque pas mais qui nous fait passer de ces cryptes carolingiennes au crypte romane c'est vrai que moi je les confonds facilement parce que d'un point de vue typologique il faut vraiment être spécialiste j'ai l'impression pour voir la distinction parce que par exemple si on prend la crypte de la cathédrale de Clermont c'est l'hypothèse de Layouan dans sa thèse sur Conk il suppose que le plan à chapelle rayonnante de la Bastien à Sainte-Foy qui situe le début des travaux au milieu du 11ème siècle bon là c'est pareil il y a des discussions mais qui serait directement issu dans les franges méridionales du massif central donc de l'influence de Clermont Clermont qui elle-même a on l'a dans un texte été choisi comme modèle pour la crypte de Saint-Foy en Orléans oui tout à fait c'est dans la vie de Robert Le Puy on évoque ça et alors quand on regarde Clermont j'ai parlé du couloir de Clermont mais Clermont les chapelles il faut bien voir qu'il y a des portes pour entrer dans ces chapelles que ces chapelles ont une forme plutôt carrée qu'elles vont être transformées plus haut en chapelles de trésor et à un moment donné on va y mettre des hôtels là il faut que je vous renvoie donc aux travaux les plus récents de Pascal Chevalier là-dessus donc le modèle il est aussi très formel il n'est pas forcément fonctionnel donc il y a bien quelque chose qui s'étale autour d'une ambulation mais on est quand même très loin des chapelles rayonnantes de Saint-Denis en fait je crois connaître le problème c'est à dire que justement comme on nous a rabâché ça aussi pendant nos études voilà ces modèles romans gothiques du coup on voit de la même façon que la roman est un mot qui est né au XIXe siècle parce qu'avant on appelait tout gothique donc c'est un peu la même chose c'est à dire que nous on regarde ce qui est fait après et justement on essaye de voir qu'est-ce qui dans l'époque quand la jeune annonce ça mais en fait c'est pas la bonne démarche comme vous montrez il faut aussi regarder au cas par cas oui il faut regarder par cas et puis regarder l'esprit en fait là on a parlé d'Ausser j'ai dit à Ausser on voit apparaître la greffe de chapelles qui sont pas rayonnantes qui sont orientées mais qui sont dédiées Saint-Benoît Saint-Denis mais l'idée elle est là l'idée c'est quand même c'est cette idée là qui est importante qu'on va reprendre par la suite c'est associer des saints aussi associer des chapelles dont on a parlé des fonctions si des hôtels et des messes privées mais c'est aussi cette courante de saints qu'on va associer à la partie centrale au lieu de la célébration clairement il ne faut pas oublier que si on parle du couloir d'ambulation étroit on a parlé des chapelles carrées et fermées la partie centrale est très importante et la partie centrale elle nous montre aussi un espace qui justement va se développer un peu partout notamment dans les cryptes d'Auvergne qui sont ces cryptes centrales où on n'a pas forcément toutes les précisions sur ce qui s'y passait mais on a l'emplacement pour mettre hôtel pour mettre aussi des reliques souvent à l'ouest etc. et donc c'est aussi cette réflexion là c'est-à-dire comment on traduit dans les cryptes la position du lieu des reliques de leur vénération souvent des reliques qu'on va devoir déplacer lors de certaines fêtes et puis les hôtels appropriés à ces chapelles Tournus est un bon exemple aussi on est aussi des débuts XIe siècle donc on voit que les constructeurs romans sur la base d'un certain nombre de réflexions liturgiques des carlengiens vont construire mais c'est le mot construction qui va être nouveau c'est-à-dire qu'on va élaborer des formes nouvelles mais à partir de fonctions anciennes le massif occidental vous montrez bien le massif occidental du temps de notre cher maître Caroletz il expliquait que Tournus dans son esprit avec la chapelle supérieure pouvait traduire la liturgie carolengienne deux siècles après avec une ouverture vers la nef où on pouvait lors des grandes fêtes notamment pascales montrer la résurrection du Christ avec un drap qu'on pouvait comme ça étant dans la nef malheureusement là les observations que j'ai pu faire dans une volonté justement de mieux connaître l'architecture et le bâti montraient que cette partie haute de Tournus était fermée par une abside sur la nef c'est-à-dire qu'elle ne l'ouvrait pas sur l'église et que c'était une abside en avancée dans laquelle il y avait un hôtel donc il y avait une part autonome en quelque sorte de cet étage qui est très différente de ce que l'on perçoit de ce qu'on comprend dans ce qu'a compris Carmeletz pour l'étage de Saint-Riquier par exemple donc une fois de plus les massifs occidentaux prennent la suite d'une certaine façon parce que ça mobilise des forces dans la partie occidentale mais la fonction n'est pas tout à fait la même vous voyez et en particulier je l'ai dit tout à l'heure les même si Tournus n'est pas clunisiens c'est quand même le même esprit qu'on a à Cluny et notamment ce qu'on appelle Cluny 2 avec un étage consacré à la mémoire des défunts c'est un lieu aussi où on part des processions donc vous voyez on est à la fois dans la continuité mais dans une invention nouvelle je pense que entre Caronagien et Romand et Gothic il y a des différences qui ne sont pas seulement formelles mais aussi c'est différent de penser par rapport à l'espace et pour continuer sur cette réflexion de forme et fonction si on prend cette fois-ci le plan d'une chapelle axiale encadrée par des absidioles apparemment dans l'antiquité c'était aussi enfin c'était des formes qui pouvaient aussi être pratiques peut-être réservées aux clercs et peut-être en allant dans l'époque Caronagien c'est peut-être des éléments un peu plus définis que ça vous diriez ? Oui alors la difficulté c'est effectivement quel type d'édifice on parle il y a des églises votives des églises vraiment de pèlerinage des églises de monastère où les besoins vont être pas tout à fait les mêmes une absidiole Caronagienne et une absidiole romane vu de loin ça peut se ressembler si on regarde de près les absidiole par exemple d'une église comme Istahil dans les grisons ce sont des grandes niches verticales où les peintures d'ailleurs qui s'y trouvent jouent moins plus leur rôle dans les proportions donc même s'il y a un autel l'abside en l'occurrence peut être complètement inscrit dans un mur sans forcément à l'extérieur affirmer une forme comme elle le fera à l'époque romane donc il faut bien regarder à chaque fois cas par cas ce dont on parle et qu'est-ce qui va se développer c'est vrai qu'on n'a pas attendu l'époque romane pour avoir des absidioles mais la position de ces absidioles leur orientation n'est pas forcément la même et la fonction même si elle est proche elle joue probablement sur une liturgie quand même assez différente et si on parle maintenant de la technologie de cette architecture carolingienne en abordant une architecture qui est très connue donc l'ensemble palatial d'Aix-la-Chapelle vous montrez bien dans votre ouvrage notamment l'emploi de tyrans métalliques qui se rejoignent à des petits anneaux cerclés à la base de la coupole donc de la chapelle palatine un peu pour contrer les forces d'écartement enfin les enfin pas les forces mais les charges d'écartement de la coupole et on voit déjà une utilisation du fer résonner à l'époque et en l'ingène absolument oui 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 alors là oui on a tenu à parler de ça parce que ces découverts d'Aix-la-Chapelle c'est Félix Crush et les architectes là-bas qui ont démontré ça il y a un certain nombre d'années maintenant qui nous a étonné tout le monde et surtout en France où on avait tendance à avoir le métal pendant longtemps même d'époque gothique vous connaissez ça bien comme des ajouts du 19e siècle et maintenant on sait très bien qu'au contraire ça remonte dès le 13e siècle et si ce n'est avant pour certaines constructions comme Vézelay où on a ces tyrans qui sont dessinés par Viollet-le-Duc là prochainement on espère pouvoir s'en approcher puisqu'il y a des questions d'échafaudage de restauration à l'intérieur de la neve de Vézelay et alors c'est vrai que ça reste quand même tout à fait exceptionnel pour l'époque en Algienne les tyrans de bois peut-être moins parce qu'on commence à en trouver à l'étudier on en a à Saint-Philippère de Grandlieu on a pu en retrouver au moins leur négatif c'est d'autant du précieux quand on les a en positif comme avec sa chapelle puisque ça permet aussi de conforter une datation plutôt de préciser une datation début 9e alors qu'on pensait que c'était terminé fin 8e donc là on affine un petit peu une fois de plus grâce à l'archémétrie ces datations et là encore évidemment les carolingiens suivant les sites suivant les maîtrises d'ouvrages on voit bien que des moyens importants peuvent être mis en oeuvre pour pouvoir édifier des constructions aussi hautes qui perdurent avec des chaînes d'angle avec des fondations très importantes qui descendent très bas on a des textes aussi qui montrent bien comment les carolingiens sont attentifs à cela il y a un ouvrage récent de notre collègue Papa Rajni qui est paru en Allemagne sur les constructions sur les techniques de construction carolingiennes donc notre livre aussi fait référence puisque là on a pu comparer d'un site à l'autre puisqu'on travaille entre l'Italie l'Allemagne la France évidemment la nature des matériaux n'est pas forcément la même on a des constructions en briques on a des constructions en pierres mais ce qui se rejoint c'est effectivement cette recherche d'une plus grande technicité afin d'aboutir non pas à des voûtements sauf pour des coupoles mais à des élevations qui perdurent qui s'épaulent c'est le cas de Germigny par exemple Germigny cette petite chapelle église pas loin d'Orléans nous montre comment les constructeurs dont on ignore les noms ont su édifier un système voûté qui s'épaule par des petites voûtes qui reprennent un petit peu des systèmes qu'on avait aussi à Saint-Vital de Ravenne par exemple et donc qui n'est pas tout à fait la même technique avec sa chapelle mais tout ça montre que quand on est dans l'ambiance du pouvoir royal et impérial effectivement cette volonté comme on l'a vu aussi pour les cryptes sur plusieurs niveaux existe bien et la technique est au service de ça à Saint-Germain-de-Serre on a un texte assez clair on parle de maquettes pratiquement faites en cire avant d'édifier la construction donc là aussi on doit faire appel aux meilleurs techniciens de l'époque aux meilleurs ingénieurs on dirait aujourd'hui pour pouvoir édifier des constructions sur des pentes et des constructions qui sont toujours là ce qui est intéressant à Germain c'est que là on a beaucoup d'apports byzantins peut-être visigothiques par rapport aux formes de l'église je sais pas mais en tout cas vous allez en parler mieux que moi non non mais alors c'est une bonne question c'est vrai que ces architectures dont on n'a pas d'équivalent du moins en Gaule à la même échelle on a toujours du mal à les situer on a voulu voir des influences qui venaient de très loin de l'Empire byzantin aussi des sphinx le fait que ce soit Théodulf l'évêque d'Orléans aussi qui a fait construire cet ensemble-là donner des présupposés comme quoi effectivement ça venait de là-bas mais l'étude qu'on a pu mener encore récemment notamment avec l'invent de Verge pour les mosaïques montre qu'on a affaire à une construction rare, exceptionnelle en France avec une mosaïque à fond d'or si une chose est bien caronagienne à Germini c'est celle-là les structures ont été beaucoup reprises par l'architecte Lich au XIXe siècle mais la forme générale est bien la forme caronagienne avec une tour lanterne au centre donc malheureusement on n'a pas des textes qui pourraient nous dire d'où vient le constructeur l'architecte exceptionnel mais les Thécelles de Ré qu'on a pu étudier sont tout aussi exceptionnels on n'a rien d'équivalent à cette date-là parce qu'on en a pour le VIe siècle mais à cette date-là en France et les analyses qui ont pu être menées par nos collègues français et allemands récemment montrent que les compositions des verres sont des verres recyclés comme à Axel-Chapelle qu'il y a un pourcentage aussi dans les feuilles d'or d'argent qui d'autres sont à peu près équivalents et que c'est très différent des feuilles d'or qu'on a pour les mosaïques de Ravenne par exemple donc ceux qui font ça dans ces années 800 à côté d'Orléans d'où est-ce qu'ils viennent ? ça ne s'invente pas d'un seul coup vous voyez donc on est amené à essayer de réfléchir là-dessus sans avoir des réponses et je ne pense pas qu'on en ait un jour aujourd'hui on sait très bien qu'on est capable dans des concours d'architectes de faire venir des architectes de l'autre bout du monde là on n'est pas dans ce cas de figure mais on peut avoir affaire à des maîtres d'oeuvre qui naissent d'assez loin et que Théodulf ou d'autres grands aristocrates pouvaient s'offrir pour magnifier leur construction on a beaucoup le blosé aussi sur l'iconographie de cette mosaïque alors ça c'est encore autre chose oui sur la l'arche d'Alliance présentée par les anges justement les découvertes récentes c'est une archéologie très fine sur les mosaïques sur les taisselles avec l'échafaudage avec un traitement d'image montrer que ce qu'on prenait pour une partie des pieds de l'ange sur un couvercle en fait c'était une restauration mal comprise et que l'arche n'était pas fermée de cette façon là donc là nos collègues spécialistes d'iconographie ce qui est moins mon cas sont réunis récemment au mois de novembre à Orléans pour dissuider de ça et on est encore amené donc à réfléchir autrement sur l'iconographie de cet ensemble où Dieu n'est pas présent où c'est l'arche d'Alliance vide qui est là et là on va faire une expérience prochainement d'ailleurs pour fermer et obscurcir les fenêtres basses qui sont des fenêtres j'ai pu montrer qu'elles étaient des restaurations du 19ème siècle reprenant des fenêtres romanes et qu'à l'emplacement il y avait non pas des fenêtres à l'époque orangienne mais des niches et que probablement cet espace cet abscisse central était obscur et donc on va faire une expérience avec l'invent de verche pour éclairer cette partie-là uniquement avec des lampes à huile ou des bougies pour voir ce que ça donne puisque la mosaïque va prendre une autre tonalité à ce moment-là d'un point à l'endroit où on se trouve c'est vrai qu'on parlait d'espace tout à l'heure mais il y a une ambiance olfactive visuelle voilà ça éveille l'essence l'intérieur de ces édifices oui 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 alors c'est effectivement donc il n'est pas facile de ressusciter la lumière dont on parlait dans beaucoup d'endroits qu'on a évoqué comme certains scripts la lumière était d'abord aujourd'hui elle est toujours artificielle quand on la visite mais même si on supprime la lumière artificielle la lumière électrique les ouvertures souvent ont été modifiées donc on n'a pas forcément les ouvertures d'origine on a les problèmes de sonorité aussi qui peuvent changer avec les enduits qui ne sont pas forcément les mêmes là aussi on a plusieurs fois évoqué l'idée de faire des expériences de son de chant dans certains de ces espaces et puis olfaltique effectivement les odeurs les parfums l'encens enfin ça on peut l'imaginer si on assiste aujourd'hui à certaines célébrations notamment dans chez les orthodoxes où c'est encore très très présent voilà il faut aussi avoir ça à l'esprit bien entendu et vous parliez des enduits vous montrez bien dans votre livre aussi les tracés préparatoires les sinopias si je ne dis pas de bêtises pour oui oui alors ça c'est une technique qui ne sont pas forcément propres à l'époque carangienne ce qui est intéressant parce qu'on va la retrouver par la suite mais c'est que les quelques peintures carangiennes qu'on a en France et en Italie ou en Allemagne ont pu être étudiés là on n'en a pas énormément puis beaucoup ont été retrouvés quand même en fouille donc on peut effectivement faire des comparaisons voir effectivement comment elles sont préparées comment avec quelques traces colorées on a évidemment tout de suite la mise en scène de la de la configuration de de ce qu'on veut représenter sur le sur l'espace de l'enduit frais avec des jeux de cordes aussi pour faire des tracés etc ça on le commence à le connaître assez bien avec le temps passé sur ces observations et puis également sur aussi sur les couleurs sur la manière dont les couleurs sont approchées et comment elles se succèdent les unes aux autres pour aboutir à la coloration qu'on a aujourd'hui alors je ne suis pas du tout connaisseur dans ce domaine mais est-ce que c'était une technique proche d'afresco ou il fallait oui alors alors justement les recherches qui ont été menées par plusieurs de mes collègues montraient que c'était plutôt des techniques mixtes donc il y a une partie afresco effectivement mais d'autres éléments ont été rapportés dans un second temps et ce qui se voit aujourd'hui quand on a justement des parties qui sont un petit peu effacées qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas tenu parce qu'elles n'étaient pas liées à l'endu frais et ça on va le retrouver après à l'époque romane mais c'est ce qui différencie un petit peu justement ces peintures caronagiennes des peintures antiques si on prend des fragments trouvés en fouille puisque c'est souvent le cas on voit tout de suite les caractéristiques de composition n'ont rien à voir avec les endues pins qu'on peut trouver sur les grandes sites de villes et antiques justement par rapport à l'antiquité vous montrez aussi dans votre livre qu'il y a des sortes d'hybridations on reprend les chapiteaux corinthiens ou ioniques de l'antiquité pour faire des sortes de formes vous expliquez par exemple on a une variante composite qui existait déjà dans l'antiquité mais à Saint-Germain et même on ajoute des palmettes dans certaines corbeilles oui 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 alors là c'est encore un autre domaine effectivement dans ce décor il y a ce regard vers l'antiquité et en même temps on ne cherche pas à reproduire fidèlement sauf dans certains cas exceptionnels où on est avec cette chapelle ou ailleurs mais dans d'autres cas où on n'a pas forcément les plus grands sculpteurs on s'inspire et ce que j'ai pu montrer c'est que probablement le dessin est l'élément intermédiaire donc on a dessiné des chapiteaux et on a l'exemple dans un Maniché de Célestat où on voit très bien le dessin et comment ce dessin à part d'être transmis va schématiser certaines formes comme les palmettes ou les volutes et c'est vrai que dans cette époque coranagienne on voit apparaître par exemple les chapiteaux ioniques qu'on ne voyait plus depuis un moment que les murs coranagiennes n'ont pas tellement utilisé et qui d'un seul coup sans doute sous l'influenariat d'un regard un peu plus approprié justement à l'art antique va s'imposer dans au moins deux exemples qu'on connaît à Saint-Germain-de-Cerre et à Fulda dans les chapiteaux retrouvés dans les fouilles de Fulda et alors ça m'intéressait aussi d'autant que on avait dans le travail de mes collègues historiens trouvé des manuscrits qui commençaient à Auxerre et terminaient à Fulda donc ça ne veut pas dire que pour autant les réalisateurs de sculptures étaient les mêmes je ne pense pas d'ailleurs il n'y a pas de relation tout à fait directe dans la plastique des deux mais ça veut dire qu'on est dans la même ambiance de ce qu'on appelle cette renaissance coronagienne qui se traduit à la fois dans les manuscrits et puis dans l'art plastique dans le trompe-l'œil l'espace de la Ola de Narenko ou d'Axtel-Chapelle peut nous rappeler des grandes Ola des grandes basiliques civiles maintenant quand on entre dans l'église en termes d'église à Hoxt ou à Brescia c'est un soir de Brescia on a des colonnes des chapiteaux colonnes chapiteaux arcades évidemment c'est la tradition la continuité de ce qu'on pouvait connaître aussi dans l'antiquité mais c'est ça c'est ce sont les exemples les plus parlants mais à côté de ça on a aussi des constructions à Steinbach ou à Sengenstach qui sont avec des piliers maçonnés qui sont qui n'ont rien à voir avec les piliers antiques donc hybridation oui peut-être mais c'est plutôt des modèles qui s'imposent dans certaines régions en particulier en rapport avec l'Italie qui aussi répondent à un besoin identique à un grand espace qu'on veut couvrir et éclairer il n'y a pas 50 façons d'avoir une nef unique et des bas côtés comme ce qu'on avait aussi dans les basiliques civiles et par contre quand on regarde dans les détails par exemple des bases les bases que vous connaissez à Saint-Denis les bases caranagiennes car elles n'ont rien à voir avec les bases antiques donc là il y a vraiment invention donc on voit qu'à l'intérieur de cette grande architecture et de ce décor il y a des personnalités enfin des inventeurs qui vont essayer de se démarquer et de sortir justement de cette seule référence à l'antique et on peut voir une alternance dans les piliers comme vous trouvez à l'époque autonienne alors oui enfin dans les exemples on l'a proposé je crois pour sa donnée mais pour mais dans le cas d'Oxte ou de Brescia je non je ne vois pas d'alternance mais après c'est un rapport avec les points de charpente alors voilà c'est ça que je voulais vous poser comme question aussi parce que comme vous connaissez bien Jumiège à Jumiège donc on a la reprise de cette alternance des supports alors on a beaucoup glosé là-dessus parce qu'effectivement ça peut renvoyer aussi à une esthétique par exemple qu'on avait à Genrode où il n'y a pas vraiment d'impératif architectonique mais c'est vrai qu'à Jumiège les piles fortes retournent quand même à l'aplomb des espèces d'arc diaphragme qui supportaient la charpente donc est-ce que ça peut être visuel est-ce que c'est architectonique parce que alors là encore ça fait référence aussi à ce qu'on trouve dans l'époque gothique où vraiment là pour le goût c'est architectonique non non mais vous avez raison effectivement le visuel joue et à Saint-Pierre de Jumiège le visuel est important puisqu'on a toutes ces petites niches circulaires là ces négatifs circulaires les peintures on a ces béjéminés c'est un vocabulaire effectivement quand je parlais d'architecture ce dépend ce qu'on a en tête j'ai évoqué évidemment Brescia c'est un train différent où là le stuc va aussi marquer un petit peu les arcades tandis qu'à Jumiège on joue sur des effets de masse et d'ouverture de décalage sur laquelle s'accroche ou pas la lumière certains sont aventurés récemment pour essayer de jouer sur la couleur parce qu'il y a quelques traces mais quand même pas beaucoup pour aller très très loin c'est vrai que là on a une architecture aussi alors ça me vient de Jumière je pose un problème sur lequel notre collègue Jacques Le Maot s'est longuement penché pour savoir identifier un petit peu cette chapelle Saint-Pierre est-ce qu'elle est liée surtout à l'abbé est-ce qu'elle a joué un rôle par rapport à l'ensemble des moines à côté de l'église Notre-Dame qu'on n'a plus pour l'époque qui rend la chienne voilà ça aussi c'est une des questions c'est-à-dire qu'on peut peut-être au même moment marquer plus profondément esthétiquement une architecture parce qu'elle joue un rôle précis à l'intérieur de la communauté et ça on peut voir ça aussi à la Nova Lèse où on a des grandes différences entre l'église nord et l'église sud enfin de quoi est-ce qu'il en reste des peintures vous voyez enfin c'est pour ça qu'il faut il faut être plus pour l'époque romaine de prendre l'ensemble et c'est ce qui fait sa richesse et ne pas trop se focaliser sur un modèle qui serait justement le Tiberge alors vous allez me dire c'est valable aussi pour l'époque romaine et l'époque gothique mais comme on en a beaucoup plus c'est plus facile de faire des séries tandis que là on est obligé quand même de on travaille sur des nombres quand même relativement limités à l'échelle européenne on a des beaucoup de constructions qu'on connaît aussi en plan et pas en élévation il ne faut pas l'oublier donc si on réfléchit en plan effectivement on peut travailler sur le problème des chevets plats etc qui sont aussi abondants mais aussitôt qu'on passe aux élévations le plus qu'on en a si on prend Mustahir par exemple qui a été une grande nef de 11 mètres de large avec 3 absides bon on va la retrouver à Mustahir qui n'est pas très loin dans les grisons mais ce modèle là alors Zanahuser le rapproche aussi de certains espaces antiques qui n'a rien à voir avec l'espace basilical dont je parlais avant donc c'est aussi cette diversité là c'est pour ça que le regard à l'antique si on si on l'approfondit il existe mais il peut avoir plusieurs résonances suivant les régions où se trouvent et j'ai beaucoup entendu aussi à l'université finalement il restait un peu de choses de cette architecture carolingienne et même mérovingienne parce qu'elle était majoritairement en bois alors vous montrez dans votre livre qu'il y avait effectivement des constructions en bois mais ça mérite d'être nuancé absolument oui alors ça je l'ai encore entendu il n'y a pas plus tard il y a 15 jours qui me dit mais donc il y avait des architectures en pierre avant l'époque romane je dis oui oui bien sûr et donc alors maintenant qu'on a une meilleure connaissance grâce à l'archéologie préventive aussi de beaucoup de constructions notamment d'églises modestes on les retrouve ces églises en bois notamment en Suisse on en a beaucoup de ces églises modestes en bois mais elles sont contemporaines d'autres églises en pierre suivant les régions à Autun où j'ai travaillé je n'ai pas de traces du tout des constructions en bois il y a une permanence de la pierre depuis l'Antiquité qui fait que au 6ème, 9ème, 9ème siècle on a continué à construire en pierre donc là là encore c'est bien un exemple où il faut se sortir des a priori et réfléchir région par région et là l'archéologie nous a beaucoup aidé puisqu'on a découvert des sites entiers de construction de maisons et d'églises en bois et à côté de ça d'autres entièrement en pierre on a même je crois des tours de croisés en bois que vous mentionnez à Tours et à... oui alors ça c'est l'interprétation qu'on fait aussi de... 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 de la construction qui était au-dessus de la tombe de Saint-Martin où notre collègue pense qu'effectivement le terme de maquina s'applique à une construction en bois qui peut être une espèce de tour lanterne au-dessus du tombeau et j'ai repris cette idée-là en pensant que peut-être c'est aussi des modèles qu'on va reprendre à Germigny et dans la construction du 10e siècle mais là je pense que pour le coup il y a encore beaucoup à faire pour mieux comprendre et cerner et dater les constructions d'élévation Vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'architecture romane en Bourgogne et quelle articulation on pourrait faire justement entre cette architecture carolingienne et cette architecture qu'on pourrait qualifier de romane ? Alors oui si j'ai travaillé c'est aussi parce que justement j'ai essayé de comprendre justement si on pouvait avoir une continuité ou pas dans ces périodes du 8e, 9e, 10e, 11e siècle dans une région donnée qui est la Bourgogne où j'ai travaillé et en particulier sur la pierre le travail de la pierre donc j'avais pu montrer qu'il y avait déjà l'outil change à partir de la fin du 10e siècle que le taillant droit commence à s'imposer doucement qu'on n'avait pas auparavant la taille les blocs de pierre de moyenne appareil aussi s'impose alors que s'ils existent à l'époque ringienne ils ne sont pas utilisés systématiquement en élévation son cas exceptionnel on en a parlé à propos de Saint-Méloire de Soissons et puis également donc on vient d'évoquer les tours lanternes je pense que c'est quelque chose qui va être pris développé par les architectes romans de Bourgogne avant qu'elles soient elles-mêmes voûtées avec des coupoles un peu plus tard au cours du 11e siècle et la grande question que je me posais à une époque c'était le rôle de Cluny dans cette transition-là Cluny il ne faut pas oublier que c'est une fondation au début du 11e siècle mais qui est très clairement là dans l'esprit de vraiment d'appliquer les réformes carangéennes du 11e siècle c'est-à-dire la règle de Saint-Benoît certains d'ailleurs ont fait des parallèles avec le pan de Saint-Ga etc je pense que non il faut sortir de ça c'est une architecture c'est un dispositif monastique qui va essayer de jouer avec ce qui existait auparavant sur le même endroit c'est-à-dire l'ancienne ville à carangienne et la chapelle qu'on a découverte mais qui va aussi avoir ses propres inventions et en particulier ce que moi j'ai proposé c'est le voûtement du coeur et des bas côtés et l'épaulement de la partie centrale par justement ces bas côtés ce que j'avais pu observer à Gigny en Franche-Comté pour l'église que j'ai pu dater autour de l'an 1000 quand vous dites épaulement par les bas côtés c'est sans tribune sans tribune d'accord c'est-à-dire que la hauteur des bas côtés je parle du sanctuaire excusez-moi je ne parle pas de la nef pour l'instant je parle du sanctuaire où les doubles bas côtés voûtés en berceau vont épauler la partie centrale c'est ce qui est encore visible à Gigny c'est pour ça que ça m'a inspiré et puis après il y a le problème de la nef de Cluny 2 alors si on est là à la fin du 10e siècle où effectivement on a sans doute une première nef qui est charpentée et à un moment donné on va la voûter et là je reste encore prudent puisqu'il se trouve que mes collègues à Anne-Beau a repris des fouilles dans ce secteur-là et je pense qu'on n'est pas loin de démontrer peut-être justement les modifications qui vont s'opérer là encore sans doute à la fin du 10e 11e siècle donc là le grand changement en quelque sorte c'est on est dans une architecture au départ encore relativement cloisonnée c'est le cas du coeur ça je ne l'ai pas encore dit ce qu'on a trouvé aussi à Saint-Michel de Couchat excusez-moi du coeur de Cluny 2 de Cluny 2 avec ses chapelles échelonnées avec des murs des voûtes mais relativement cloisonnées c'est-à-dire des ouvertures des portes et puis après par la suite un système d'arcade des passages un espace qui va être beaucoup plus dilaté et qui va conduire progressivement à l'architecture romaine qu'on connaît donc je reste persuadé qu'ayant travaillé sur à la fois l'architecture réagée d'un côté et l'autre sur Cluny que Cluny est une des clés pour comprendre le passage entre le carolingien et le roman oui alors je voulais aussi évoquer une construction qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai visitée c'est la rotonde de Saint-Bénigne à Dijon Saint-Bénigne Saint-Bénigne oui alors c'est une construction qui m'a toujours intéressé parce que j'en suis proche géographiquement mais surtout parce que elle a elle succède à une construction carolingienne on le sait puisqu'il y avait une restauration à l'époque carolingienne il n'en reste rien si ce n'est quelques fragments sculptés et j'ai pu suivre les fouilles de ma collègue américaine Caroline Malone dans les années 70-80 qui ont permis de retrouver certaines maçonneries antérieures à l'an 1000 dans la nef et puis il se trouve que depuis deux ans donc qu'un grand chantier de restauration a lieu j'ai évoqué tout à l'heure la relation avec les architectes en l'occurrence avec Martin Bacot et à Saint-Bénigne c'est mon collègue Sylvain Romart qui suit les travaux aujourd'hui donc on a une meilleure connaissance des structures et de l'invention romane puisque là encore on a une véritable invention on a longtemps cherché la rotonde carolingienne qui aurait pu précéder la grande rotonde de Guillaume de Volpiano je crains que malheureusement Guillaume de Volpiano ait excavé le terrain et qu'on n'aura aucune trace même si on fouillait la partie centrale en revanche on a un dispositif de maçonnerie avec des chapelles orientées qui rappellent un petit peu ce que j'évoquais à propos de Saint-Germain-d'Ausser la construction est bien de l'an 1000 on vient de trouver colonnes et chapiteaux qui étaient cachés par des maçonneries et des ciments modernes qui montrent qu'effectivement si la restauration du XIXe siècle a été très importante a repris beaucoup des structures on a de quoi quand même bien réfléchir sur l'organisation de cet espace du point de vue liturgique on a aussi les chroniques et les textes du XIe siècle qui montrent comment on circulait dans cet espace en s'arrêtant devant les hôtels comme on devait le faire déjà à l'époque corinthéenne à Saint-Riquier et puis on a aussi la chapelle orientale la chapelle orientale on a pu mener quelques études de bâti sur les maçonneries et les enduits et montré que cette chapelle orientale succédait à un mausolée du Vème, VIème siècle et récemment on s'aperçut que cette conservation était sans doute due à l'inclusion de cette chapelle dans une structure plus récente peut-être car en hygiène ça reste à démontrer et que Guillaume de Vulpiano va reprendre donc Saint-Bénigre de Dijon est un chaînon important autant que Cluny pour comprendre justement le passage entre ces espaces liturgiques caromagiens que j'ai longuement évoqué et puis les grandes constructions romaines qui vont se développer à la suite en relation avec Cluny puisque Saint-Bénigre de Dijon évidemment doit beaucoup aussi à Cluny puisqu'on en reprend les mêmes coutumiers mais là encore avec des inventions propres à Guillaume qui est cette énorme rotonde où se croisent à la fois les références au Saint-Sépulcre et puis au Panthéon comme l'a montré Wilhelm Schling et également donc avec une partie occidentale qui n'est pas tout à fait l'avant-neuve qu'on avait à Cluny II avec une abside occidentée et qui elle pouvait peut-être reprendre aussi ce qui se faisait encore à la même époque dans l'architecture automnienne comme vous l'avez évoqué et vous parliez justement des processions on peut imaginer différentes stations d'un hôtel à l'autre de la communauté monastique oui oui tout à fait les textes de la chronique sont assez clairs là-dessus on s'arrête d'un hôtel à l'autre j'ai même pu avec des étudiants essayer de reproduire cela en reprenant les textes en s'arrêtant de manière fictive évidemment puisqu'on n'a que le niveau inférieur de la rotonde mais on a calculé que si l'on procédait ainsi d'hôtel en hôtel vu le nombre d'hôtels la célébration pouvait durer à peu près deux heures et demie à trois heures si on est capable de se lever à deux heures du matin pour aller prier dans la Bastia il n'y a pas de raison voilà on est capable de le faire voilà et alors on a trouvé l'escalier sud qui permettait de monter dans les étages la base de l'escalier que les visiteurs pourront voir prochainement tout ceci devrait être terminé et accessible à partir de fin 2023 l'escalier qui montre aussi l'importance qu'avaient nos constructeurs du début du XIIe siècle vis-à-vis d'architecture et de la liturgie puisque cet escalier qui était double on avait également celui du Nord était percé par non pas un noyau plein mais un noyau vide de maçonnerie qui permettait à la lumière d'accéder également dans l'escalier comme accédait également dans la partie centrale d'où la référence au Panthéon d'où la référence évidemment au Panthéon pour la partie centrale de la Rotonde mais là on est dans l'escalier latéral et ça montre sans doute que Guillaume de Holpiano comme ses prédécesseurs carangéens avaient aussi une pensée liturgique et théologique importante et c'était une sorte de coupole autoportante et comment elle était soutenue c'était les bas côtés périphériques qui soutenaient l'élément central alors elle était sur la partie centrale la coupole et c'est ce que alors aujourd'hui évidemment comme tout a été modifié au XIXe siècle ceci était un peu différent puisqu'elle était sur trois niveaux donc la coupole était sur le dernier niveau qui n'existe plus et entre les deux donc on avait des étages et des tribunes sur deux niveaux de formes circulaires qui permettaient de manière annulaire faire le tour c'est ce que on pense aussi avoir repris enfin c'est la proposition de Jacques Henriet pour le cœur de Saint Philibert de Tournue ou avec un voutement qui reprendra un petit peu le système de Saint-Bénigne pour la la Rotonde donc c'est vrai que Saint-Bénigne de Dijon on a la chance aussi d'y travailler on donne des clés c'est à dire que c'est pas un hasard si je me suis intéressé à cet édifice là avec d'autres collègues comme je me suis intéressé à Vézelay on n'en a pas parlé où on a pu aussi faire des fluides dans la partie du cloade retrouver également par prospection géophysique vraiment le cœur carolingien du moins sa forme qui touche aussi la partie occidentale de la crise actuelle et dans la partie donc au sud l'emplacement des bâtiments on a pu retrouver donc la galerie occidentale et là aussi c'était ce qui m'apportait pour l'époque carolingienne ce qui m'intéresse aussi c'est comment cette grande période d'invention va aussi utiliser l'idée du portique à galerie pour constituer un système permettant d'accéder à tous les bâtiments donc on va appeler le cloître à galerie donc qui apparaît véritablement au 9e siècle il y a des prémices à la fin du 8e siècle dans les fouilles en Allemagne mais c'est surtout au 9e siècle on le connaît bien par le plan de Saint-Gal on l'a reconnu on l'a trouvé en fouille à hautain dans les fouilles de l'ensemble canonial pour l'époque carolingienne et c'est un système qu'on connaît bien jusqu'au 20e siècle et qui est évidemment un système très pratique et ça c'est tout à fait l'image à la fois qu'on peut avoir des carolingiens qui à la fois un esprit à la fois rationnel et pratique permettant de distribuer et en même temps une image aussi métaphorique de l'unité des espaces avec une communauté monastique qui ne forme qu'un seul corps comme on le verra également apparaître dans certains textes liturgiques au même moment le système de galerie a été lui-même de l'antiquité des villages voilà donc ils reprennent pour reprendre ce qu'on a dit ils reprennent des éléments système à galerie etc. qui n'est pas une invention mais ils en font quelque chose de nouveau c'est au sud de la Bastiale et qui est pratique parce que ça touche la Bastiale ça distribue celle du chapitre qui est aussi une invention carolingienne et le réfectoire et le cellier et donc cet aspect pratique s'il continue à exister jusqu'au XXe siècle dans les différents monastères c'est qu'effectivement il répondait à une réflexion basique déjà bien pensée alors qu'on est au IXe siècle on a quand même 5-4 siècles de monastères avant où on n'a pas ce système là c'est éparpillé dans l'espace donc il faut attendre une époque qui structure ce que je dis aussi souvent c'est une hiérarchisation comme dans l'espace liturgique on hiérarchise les éléments les plus importants etc. on donne une graduation on le voit très bien sur le plan de Saint-Gal et les monastères pour ça sont tout à fait une très bonne image de la pensée qu'on en a géré Pour terminer Christian Saint-Pard vous nous avez parlé des rapports avec les architectes vous avez récemment signé une tribune contre la construction d'une flèche sur la basique de Saint-Denis est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons ? Alors pourquoi j'ai signé ? parce qu'effectivement je pense que c'est une aberration que la démolition de cette flèche on la connaît bien dans l'histoire que les éléments tels que les archéologues ont pu les reconnaître sont insuffisants pour instituer comme on le dit abusivement l'ensemble de la flèche de laquelle elle aurait existé que ce n'est pas un travail médiéval et que aujourd'hui à ces conditions on pourrait constituer beaucoup de flèches ou de bâtiments incomplets donc effectivement pour moi je n'étais pas le seul il n'a pas assez évident qu'il fallait signer cette pétition et ne pas laisser faire cette reconstruction Est-ce qu'on voit ça aussi dans le domaine de l'archéologie c'est-à-dire l'appropriation du politique de l'archéologie alors parfois avec de la désinformation c'est-à-dire comment on va on va se servir de l'archéologie pour justifier des opérations d'embellissement urbain Alors je n'ai pas d'exemple comme ça en thèse si ce n'est quand même certaines aberrations notamment à Toulouse où on avait là l'opportunité de mieux restructurer l'espace autour de Saint-Cernin à partir de connaissances archéologiques et que tout va être fait pour contraire gommer cela et ignorer complètement l'ensemble qui aurait permis de comprendre la place de Saint-Cernin dans l'espace urbain donc là on sait très bien que le politique utilisera l'archéologie si ça va dans son sens ou au contraire l'écartera sous prétexte que ça retarde les travaux alors que ce n'est pas le cas donc une bonne intelligence du politique et de l'archéologie c'est effectivement prendre les choses très en amont et voir comment l'archéologie peut donner un plus au contraire dans l'invention ou la réinvention d'un espace urbain comme ça se fait quand il y a des tentatives à Rome ou ailleurs et je pense qu'effectivement les choses ne sont pas incompatibles parce que quand on voit à Genève comment l'espace urbain autour au-delà de la cathédrale feuillée par Chalbenet a été entièrement étudié perçu et a permis de comprendre la structuration de ces espaces-là et ce qu'il fallait donner comme lieu accessible au public ou aux voitures donc réfléchir un petit peu mieux justement à partir de la connaissance antérieure sur la constitution de ces espaces donc on pourrait prendre beaucoup de cas comme ça j'étais avant-hier à Autun où là encore là pour l'instant la municipalité cherche à utiliser dans le bon sens justement la connaissance du patrimoine antique et médiéval pour redynamiser la ville pas seulement pour le tourisme mais parce que c'est une seule façon aussi de mieux comprendre structurer l'espace de ces espaces vides etc de mettre en relation la cathédrale l'ensemble épiscopal le musée à partir de des relations organiques qui existaient déjà entre ces bâtiments à l'origine et ce qui est important c'est que ça peut être fait d'une manière on va dire intelligente sérieuse et approfondie et justement c'est pareil je pense pour la valorisation scientifique c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a une sorte de une sorte de politique spectacle et aussi d'archéologie spectacle où on va la faire à grands coups de villages restitués au Moyen-Âge alors qu'on peut dire les choses sérieusement et aussi transmettre les choses sérieusement aux gens c'est ce que alors si je prends l'exemple de Vézelay si vous alliez à Vézelay il y a 10 ans 15 ans autour de la basilique vous aviez la possibilité de vous garer devant sur le parvis sur le côté sud etc ce qui faisait qu'on voyait cette église isolée j'ai eu l'opportunité de faire des fouilles de montrer qu'il y avait évidemment sur le côté un cloître qu'il y avait une porterie et là le politique c'est-à-dire la municipalité de Vézelay comme l'architecte en chef de Miseau historique Frédéric Dillet ont eu l'intelligence de partir de ces résultats archéologiques pour repenser cet espace urbain repenser le minéral et le végétal du côté sud c'est pas encore fait mais c'est en prévision et repenser également le parvis écartant de plus en plus les voitures avec évidemment dans un premier temps quelques petites révoltes locales mais aujourd'hui tout le monde admet qu'il n'est pas raisonnable d'aller se garer en voiture à deux mètres d'une basilique ou une abbatiale du XIIe siècle Merci beaucoup pour ces exemples positifs de collaboration ça fait aussi bien de dire ce qui marche les collaborations qui marchent et ça donne plein d'espoir pour l'avenir donc merci Christian Sapin d'avoir accepté cette invitation et au plaisir merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo